... Aujourd'hui nous sommes réunis avec l'ensemble de mes collègues conseillers régionaux sous la présidence de Karl Delga pour le vote du budget. C'est un moment évidemment très important pour la collectivité, mais il prend un sens tout particulier cette année 2021 où avec la crise sanitaire nous avons une crise économique et sociale qui s'annonce et qui a déjà malheureusement démarré. Et sur lequel nous devons évidemment pouvoir agir. Nous aurions pu très bien adopter un budget stable, c'est-à-dire un budget qui préserve l'avenir, qui permette des économies, mais ce n'est pas le choix que la majorité régionale a effectué. Au contraire, nous sommes partis sur un budget offensif, préparant l'avenir, permettant non seulement de résister, mais ensuite de faire en sorte qu'on soit en capacité de pouvoir rebondir de façon à permettre le nécessaire redémarrage de notre économie. C'est la raison pour laquelle la région vaut aujourd'hui un élément important, la création de l'agence régionale des investissements stratégiques pour accompagner les entreprises, participer au capital de ces entreprises-là, de façon à pouvoir appuyer très spécifiquement sur une localisation de notre outil industriel, mais également aussi au maintien de l'emploi. C'est donc évidemment une politique très volontariste que nous menons sur un sujet où il n'y a pas d'autres exemples en région en France. Autre élément aussi qui montre l'élément très volontariste de notre politique, notamment en faveur de la transition énergétique, je pense notamment à la mise en place du service public, de l'intégration de la rénovation énergétique des bâtiments privés, qui permet en fait à n'importe quel de nos concitoyens sur un logement particulier de pouvoir faire une rénovation énergétique efficace pour baisser les consommations et donc aller vers l'objectif du régime énergétique positif que Carole Delga a lancé et comme un défi en début de cette mandature. Vous voyez, c'est donc un budget très offensif, un budget qui permette de préserver l'avenir, mais également aussi de permettre le redéploiement des politiques que nous menions avant la crise et que nous continuerons évidemment de mener avec l'ensemble de la majorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !